Bonjour l'amour, élan de vous déposer une vidéo pop-up de l'instant en voiture sur un grand thème tendance en ce moment, la spiritualité et les charlatans. On en est où? Alors je discutais avec une belle âme qui me dit, oui mais tu comprends, spiritualité, il y a plein de gens qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas honnêtes. Moi je croyais que tout le monde il était beau, il était gentil, il était déjà arrivé au sommet de la conscience divine de l'illumination et je suis en déception. Et donc je souriais parce qu'en fait je me disais, mais comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a un domaine de l'humanité où il n'y a pas des gens qui sont dénués de morale et qui n'ont aucun scrupule. J'adorerais qu'on soit déjà arrivé à cet état de conscience, mais désolé de casser le mythe. Dans les domaines d'éveil spirituel, de conscience énergétique, il y a beaucoup de grandes et belles humanités comme dans tous les domaines. Et il y a aussi des personnes qui n'ont aucun scrupule pour abuser de la crédulité, de l'innocence et de la naïveté. Et ouais, désolé, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La question c'est aussi comment est-ce que nous on se fait avoir, parce qu'en fait on est deux dans la relation. Il y a ceux qui envoient l'information et il y a ceux qui la reçoivent et qui se disent, oh merveilleux, j'y vais, je plonge, et qui après se disent, oh mon dieu, je me suis fait avoir. Non mais sincèrement, utilisons notre intelligence de cœur, notre réflexivité, notre réflexion et notre bon sens, t'es rien. C'est aussi à ça que notre égo, notre personnalité, notre rationalité nous aident, c'est-à-dire de très concrètement être capable de lever les voiles sur des propositions qui sont des nonsense, quoi. Je vous donne des exemples qui me sont parvenus la semaine passée et qui m'ont fait plus ou moins sourire, mais je vous donne le premier. Le premier, sur Insta, je vais passer une vidéo d'une dame que je ne connais pas, qui explique en direct live comment faire un sort de magie blanche pour retenir l'amour dans sa vie. Pour que la femme ou l'homme, plus jamais, il nous quitte. Et moi, je vois ça et j'ai les yeux qui s'exorbitent et je fais, waouh, mais quelle horreur, mais comment on peut avoir aussi peu de morale ? Comment on peut enseigner, utiliser la magie à des fins aussi obscures ? Parce que ça n'a aucun sens d'essayer de retenir quelqu'un qui veut partir de notre vie. Ça n'a aucun sens d'essayer de retenir l'amour, ça n'a aucun sens d'utiliser la magie pour retenir quelqu'un dans notre vie. C'est nonsense tonal, c'est... Bref, horrible. Donc, je vois passer ça et en commentaire, si vous n'y arrivez pas tout seul, appelez-moi, je vous accompagne, dit la femme. Et là, évidemment, il y a plein de gens crédules qui disent, ah oui, oui, j'ai besoin de ça dans ma vie. Il ne faut pas s'étonner si après on se fait avoir, il faut aussi savoir à quoi on répond comme énergie. Bon, ensuite, je vois passer le deuxième level de charlatanisme, même si ce n'est pas du charlatanisme, c'est des gens qui abusent et il y a des gens qui y croivent. Je vois passer, attention, peut-être vous l'aurez vu aussi, devient coach émotionnel en six jours. Non, ça fait quatre en fait. Ah oui, parce qu'en fait, ce n'est pas des jours complets. En six modules de trois heures pour 199 euros. Early bird, you gain it for you ! Et là, il y a une super com-marketing qui explique aux gens qu'ils vont pouvoir changer de vie, se mettre à leur compte et devenir coach émotionnel en seulement six modules de trois heures. Sérieusement, quand on voit passer ça, il faut juste en rire. Les gens, ils ne nous prennent pas au sérieux. Comment on peut imaginer devenir un accompagnant du mieux-être d'une personne en s'étant formé en module replay en trois fois six heures, quoi ? Ou six fois trois heures en 18 heures. Et à un moment donné, ce n'est pas que c'est des charlatans, c'est que c'est des gens qui créent des trucs et ça va forcément correspondre à des personnes qui cherchent du va-vite, du surface et qui n'en ont rien à faire de l'accompagnement. Très clairement. Donc, si vous allez voir un énergéticien qui vous dit j'ai suivi une formation en ligne, tout ça, machin, etc., diplômante en plus, 18 heures de formation, ben, il n'y allait pas. Il n'y allait pas. Sauf si la personne, elle a déjà dix ans d'exérience et qu'elle avait des dons extraordinaires. Mais je veux dire, il y a un moment donné où c'est aussi à nous d'être cohérents et d'arrêter d'être crédules et naïfs sur les propositions qui sont faites. Donc, deuxième exemple. Troisième exemple, un ami il y a quelques mois qui me dit, j'ai pas trop de sous en ce moment, mais j'aimerais vraiment aller dans l'accompagnement. J'ai vu une formation, c'est sur six mois, c'est, je sais plus, 70 euros par mois, c'est en ligne, avec des modules disponibles en replay, je peux le faire à mon rythme, etc. Et comme ça, à la fin, je serai accompagnant énergétique. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, pas de bol, moi, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai plus de 1000 heures de formation, donc je suis plutôt de l'école de ceux qui vont se former beaucoup que ceux qui vont se former en surface. Et donc, je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, en fait ? Est-ce que tu veux te présenter à des personnes en ayant été formé sur, je sais pas, six mois avec deux fois cinq heures par mois ? Ou est-ce que tu veux être crédible et vraiment entamer un processus d'accompagnement où tu vas te former, où tu vas oeuvrer sur toi, où tu vas être en process, où tu vas avoir vraiment des bases très solides ? Ah oui, mais j'ai pas trop de sous, etc. Bah, tu sais quoi ? Tu mets de côté, et quand t'auras mis de côté, tu t'offriras une formation digne de nom, de ce nom qui va t'honorer et qui va honorer tes accompagnements. Ça, je vous dis ça pour les formations. Tombez pas dans le panneau des formations à deux francs six sous, en cinq modules, où vous allez sauver le monde et vous serez riche en trois mois. Et à un moment donné, il faut arrêter de croire n'importe quoi aussi. Donc, il y a toujours des gens qui vont abuser, qui vont, en fait, abuser, tout simplement, proposer des trucs qui n'ont aucun fondement, qui sont surface, en surface. Donc, ne devenez pas des surfaciens, soyez des humains en profondeur. Et encore une fois, il y a aussi le cas de, ah, je suis allée voir un énergéticien qui me disait qu'il avait beaucoup d'expérience, mais en fait, j'ai découvert que ça fait qu'un an qu'il accompagne, etc. Bon, nos amis accompagnants qui débutaient, ayez l'humilité, le sens de l'honneur et de la morale, de dire aux personnes que vous avez accompagnées que vous avez été formées et que vous débutez. Il n'y a aucun mal à dire « je commence ». Je commence, ça fait un an que je commence, où vous êtes mes premiers clients. Au contraire, vous allez générer un lien de confiance, attirer des personnes qui sont prêtes à aller vers quelqu'un qui démarre. Et on a tous été accompagnés par des personnes qui nous ont fait confiance au départ. Il y a des personnes qui, au départ, nous ont fait confiance. Et moi, je les remercie. Parce que c'est grâce à elles qu'on peut progresser, apprendre et devenir meilleur. Et au fur et à mesure de l'expérience, toujours apprendre, mais devenir plus expert dans notre domaine. Donc, encore une fois, le sens de la morale, le sens de la clarté, le sens de l'intégrité. Et après, n'allez pas tomber non plus dans le panneau de ceux qui vous disent « I am the best of the world, le roi du monde, je ne sais pas quoi ». Et quand tu viens, tu as un problème avec ta mère. Moi, je pense qu'en six soins, deux fois par mois sur trois mois, ça y est, c'est réglé, 1000 euros à la fin. Encore une fois, quelqu'un qui vous accompagne en soins énergétiques, avant de vous donner un programme sur six mois, il va d'abord vous accompagner sur un soin. Il va d'abord vous rencontrer. et il va vous laisser la liberté et l'intégrité de ressentir si son approche, son accompagnement vous a fait du bien et si ça va vous permettre d'évoluer, de telle sorte que vous soyez en souveraineté personnelle, de revenir et de choisir combien de temps vous allez être accompagné. J'ai une belle âme aussi qui me dit « Oh, j'en ai marre, j'ai fait confiance à ma thérapeute, elle m'a suivie pendant quatre ans, j'y allais tous les mois et en fait, je me rends compte que je n'ai pas avancé. » Et elle en voulait à sa thérapeute. Je lui dis « Mais en fait, pourquoi tu es allée la voir pendant quatre ans ? Si tu n'as pas vu de résultat probant au bout de six mois, je ne parle pas de santé, je parle vraiment d'état émotionnel, mais pourquoi tu as continué quatre ans ? À qui tu peux en vouloir ? À personne d'autre que toi, prends tes responsabilités. » Et très souvent, on se sent abusé par des personnes, mais on oublie de prendre nos responsabilités. On oublie de se dire « Mais comment j'ai choisi la personne ? À quoi j'ai cru ? » Alors, à moins que ce soit extrêmement bien ficelé et « Meta Power » en manipulation, généralement, on a quand même des signes avant-garde que ça, ce n'est pas très aligné l'histoire. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de belles humanités qui œuvrent un chemin d'éveil, de conscience à soi, de révélation, de libération intérieure, d'expression de notre âme, d'expression de notre connexion multidimensionnelle. Il y a beaucoup d'accompagnants qui sont de très belles humanités. Et il y a aussi des accompagnants ou des gens qui se disent accompagnants qui ne sont pas dans l'intégrité morale. Mais ça, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intelligence, faites confiance aux détails qui vont dire qu'il ne faut pas y aller. Et c'est OK. Parce qu'en fait, plus nous allons grandir dans notre souveraineté intérieure, moins on pourra laisser des espaces aussi à ces personnes-là, parce qu'elles n'auront plus d'attaches, elles n'auront plus personne de crédules et de naïfs pour suivre le grand miracle de « Je vais tout résoudre en cinq temps et deux secondes cinq ». Voilà, donc l'élan de vous déposer, il n'y a pas plus de charlatans en spiritualité, en énergétique qu'ailleurs. Moi, j'ai échangé avec une belle âme quelques jours avant qui a eu un souci, ils se sont fait hacker leur boîte e-mail dans un cabinet de service. Bref, c'était un gros problème. Bon, eux aussi, ils ont été confrontés à des charlatans. Mais tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une mode l'éveil et la spiritualité, c'est vraiment un courant de fond d'éveil de la conscience où il y a des personnes qui sont en quête de sens, qui ressentent vraiment l'élan intérieur d'évoluer sur elles-mêmes, d'aller mieux, de libérer en fait les blessures, les traumas, les incompréhensions, les programmations, de se libérer de structures qui leur ont été transmises et qui ne leur conviennent pas. Et que naturellement, on va aller rencontrer des personnes qui vont nous accompagner. Et quand vous avez l'élan d'être accompagné sur ce chemin, moi, je vous invite, si c'est en résonance de cœur pour vous, à vous déposer en reliance, en méditation et à demander à votre âme, à votre conscience divine, à votre corps d'amour, à être guidé vers une personne qui est en justesse pour vous. Soit on vous la recommandera, soit elle aura beaucoup d'avis, soit elle aura beaucoup de, je ne sais pas, de recommandations, ça dépend comment vous fonctionnez. Mais on peut aussi rencontrer des personnes qui sont merveilleuses et qui ne sont pas très connues. Parce que la vie nous dépose sur leur chemin et après on les recommande et le bouche à oreille fonctionne. Donc voilà, vous déposez, ne vous laissez pas avoir par des offres complètement étonnantes, notamment si vous cherchez à être formé actuellement. et offrez-vous le joyau d'aller vers des groupes qui marchent votre conscience divine, qui sont avec des valeurs comme vous et qui vont rentrer en résonance de cœur. Après, encore une fois, on peut être sur un chemin ensemble quelques semaines ou quelques mois, mais quand on est en thérapie sur le même sujet depuis dix ans, et à un moment donné, ça s'appelle de la défendance au thérapeute. Donc vous ne vous placez pas non plus dans cette situation. Voilà, et à tous ceux qui sont sans morale et sans scrupules, allez voir ailleurs en fait. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Allez vous offrir l'expérience de faire autre chose et de fonctionner autrement, tout simplement. Je vous envoie un quantum d'amour et de lumière et confiance en vous, choyance et bel amour. Love, love, love.